Bonjour, bonjour, alors je vais vous demander de vous mettre par deux, face à face, les personnes qui ont les masques dans la main, de bien vouloir placer les masques sur vos yeux. En face de vous, vous avez une personne, cette personne va mimer une posture. Qu'est-ce qui est en face de vous, vous vous rappelez ? C'est Simone, ok. Simone, vous allez adopter une posture. Allez-y, ce que vous voulez. Très bien, et maintenant Mireille, elle va vous taper, ensuite, vous défaites la posture, Mireille va enlever son masque, et elle va devoir reproduire la posture que vous avez faite et qu'elle a devinée uniquement par le toucher. Toutes les personnes qui n'ont pas de masque, top départ, vous faites une posture. Les autres, vous ne commencez pas. Ceux qui ont le masque, vous ne faites rien. Parce que quand même, vous faites moins une posture. Mais essayez de me faire un truc un peu compliqué. Est-ce que vous y êtes ? Vous avez fait votre posture ? Ok. Top départ. Ceux qui sont avec le masque sur les yeux, vous avez le droit de commencer à toucher la personne qui est en face de vous pour deviner dans quelle posture elle se trouve. Allez-y. On va passer autour de table. Et je vais vous demander, alors là, de ne pas tricher. Ça, ça va être très dur. Mireille, vous avez bien raison. Vous allez vous mettre par deux groupes de six. Là-bas. Tout le monde met un basque. Donc devant vous, vous vous rappelez que vous avez une couverture. Vous allez placer vos mains devant vous et vous allez vous rapprocher le plus de la couverture et venir passer les mains en dessous. Il n'y a pas un serpent là-dessous, non ? Ben, je ne sais pas. Ok. Ok. Et maintenant, vous allez trouver des objets. Vous ne les sortez pas. Vous les laissez en dessous de la couverture. Vous les tâtez tant que vous voulez. Et quand vous avez fini de les tâter, il y en a plusieurs. Elle en a dit non. Elle ne tâtez pas à la main de l'autre. Il faut les tâter tous, les chercheurs. Non, je vous donne l'indication que dans votre groupe, il y a cinq objets. Et dans le groupe de Morissette, il y en a six. Donc, vous devez tâter les objets. Et quand vous pensez que vous avez trouvé ce que c'est, vous ressortez les mains d'en dessous et vous dessinez ce que vous avez tâter. C'est pas simple. Mais quand vous dessinez, forcément, vous enlevez le masque un tout petit peu. Vous faites le dessin. Et quand vous avez... Mais ne sortez pas, Janine. Ne sortez pas. Voilà. Vous gardez les mains en dessous de la couverture. Non, attendez. Il y a deux étapes. Vous en touchez un. Vous sortez vos mains. Vous décollez un peu le masque. Et vous dessinez ce que vous avez senti. Vous remettez le masque. Vous retâtez encore. Vous cherchez un autre objet. Ok ? Est-ce que vous avez compris ? Alors, je peux enlever le masque ? Oui, une fois que vous avez tâté. Chaque fois que vous recommencez, vous remettez le masque. C'est évident. Et quand on ne sait pas ce que c'est ? Eh bien, on ne sait pas ce que c'est. On passe à un autre. On a toujours les mains. Eh bien, vous dites à Simone. Parce que... Oui, je vais vous les pousser. Voilà. Simone, elle peut pousser. Et vous, vous, par exemple, Jaline. Vous vous poussez les... Eh bien, vous, c'est ce que c'est. Mais bon, ça y est. Ah, vous laissez l'autre aussi. Alors, un autre. Faites passer par là des objets. Alors, est-ce que vous avez tâté, dans ce groupe, il y avait cinq objets ? Eh bien, moi, on n'en trouve que trois. Parce qu'il y en a qui... Non, ben, poussez-les, alors. Vous en avez cinq ? Non, quatre. J'en ai quatre. Je ne sais pas si j'en ai quatre. Pour l'instant, tout le monde retire les masques. Dans ce groupe, qu'est-ce que vous avez trouvé comme objet ? Un écouteur, enfin. Oui, un écouteur, pour que l'on met sur les oreilles. Il y avait un fil qui se branche dans l'oreillette. Un plumeau, je suis d'accord. Attendez, alors. Un écouteur, un casque. Oui, un casque. Oui, un casque. Après, je trouvais un truc qui avait un haut avec des vis, et puis une espèce de cuillère. Une rampe et une passoire. Il y avait une rampe et une passoire. Une rampe et une passoire. Et une louche. Non, c'est un chausse-pied. Ah, c'est un chausse-pied. Oui, c'est un chausse-pied. Oui, on est deux à avoir fait ça pour un chausse-pied. Alors moi, j'ai pris ça pour... Nous, on a pris ça pour une nuque. Ah, ça, j'ai trouvé. Tiens, j'ai pas trouvé. Ça, j'ai trouvé. Et bien, c'est ça qu'on a pas trouvé. Ça, j'ai pas trouvé. Alors, on va aussi le trouver avec l'arabe. Et le chausse-pied, enfin, la porte, ça, vous l'avez dessiné. C'est une poupée. OK, ici. Ça faisait un peu chambou. On a dessiné avant. OK, alors, qu'est-ce que vous avez dessiné ? Oh, notre louche, elle est bien. Qu'est-ce que vous avez dessiné ? Moi, je me suis... J'ai dessiné ce que j'ai fait, mais j'en ai pas pensé. Qu'est-ce que vous avez dessiné ? J'en ai deux. Vous savez, alors, qu'est-ce que vous avez dessiné ? Il y en a pas l'art de dessiné chez vous. J'en ai dessiné, mais qu'est-ce que vous avez dessiné ? Mais par contre, celui-là, on la touche. À quoi ça a servi, les deux exercices qu'on a faits aujourd'hui ? Celui qui était là-bas, et celui-ci, avec les objets. Pour le toucher. Et donc, qu'est-ce que vous avez... On connaît être ce qu'on touchait, les positions et puis les appareils. Exactement. On a travaillé le toucher, le sens du toucher, sans la vue. Sans la vue. Sans la vue, oui, sans la ville. C'était ça qui était intéressant. Parce qu'on peut toucher et on peut en voir. Mais du coup, le toucher, il ne prend plus du tout. Et il ne prend plus du tout autant d'importance, puisqu'il est accompagné de la vue. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré volontairement la vue par la pose des masques. D'accord ? Et ça nous a obligés à faire travailler encore plus et à aiguiser le sens du toucher. D'accord ? Et vous voyez bien que grâce au toucher, vous avez quand même réussi à dessiner des choses, même si on n'avait pas deviné ce que c'est beau. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, ça l'intéressait. Que vous avez pris plaisir. Et surtout, à prendre conscience que votre toucher, il est un allié dans votre vie au quotidien. Parce qu'il se trouve aussi qu'avec l'âge, on est la vue qui baisse. On est par exemple un peu plus de difficultés. Servez-vous de vos mains. Rajoutez les mains. Pour pouvoir être sûr de ce que vous faites, vous touchez, vous tâtez. N'hésitez pas, même si vous voyez. Mais comme on l'a vu, elle peut être un peu plus faible. Et bien, je complète avec le toucher. Pourquoi ne pas s'en servir puisqu'il est là ? Il existe. Donc, ça vous facilite la tâche d'avoir l'utilisation du toucher. Ça veut dire que vos mains, elles vous envoient plein d'informations. Plein. Plein. Là, ce que vous faites, Janine, par exemple, là, vous avez touché la feuille. Et vous savez qu'au bout des toits, on a plein de capteurs. Et tous ces capteurs, ils sont très intéressants pour nous. Rien que de toucher la feuille avec les yeux fermés, vous savez où se trouve le bord de la feuille. Où se trouve l'autre bord. Et si je vous dis, trouvez le plein milieu et faites-moi un cercle en plein milieu. Normalement, avec vos mains, vous avez déterminé tout le paramètre de la feuille. Et ensuite, vous pourrez faire votre rond sans avoir vu la feuille. Ça, c'est intéressant. On a toutes nos mains, les doigts sont pleins de capteurs. La peau est pleine de capteurs. On peut toucher avec les coudes. On peut toucher avec la joue. On peut toucher avec notre corps. Et tout le corps est rempli, truffé de capteurs. Tout ça, c'est un très, très, très intéressant. Voilà. Et bien, moi, je vous dis bravo. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez passé un aussi agréable moment que moi dans votre compagnie. Je vous souhaite une excellente semaine de très, très bonnes fêtes de Pâques. Puisque lundi, dimanche, lundi, c'est la fête de Pâques. Voilà. Et on se voit la semaine prochaine ? Oui. On va en faire des aventures ? D'accord. Ça marche. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée.